Pas à pas est un projet développé par Célia Ferrer qui propose aux enfants d'école primaire de développer leurs espaces extérieurs de manière non genrée. Célia est partie au début de son projet d'observation sociologique très 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 rude très forte qui était celle des violences sexistes en milieu urbain. Par les outils de recherche par le design, Célia s'est positionnée de plus en plus en amont. Elle s'est aperçue en faisant des immersions de terrain et en s'accompagnant de sociologues que les phénomènes d'appropriation sexiste de l'espace pouvaient s'observer dès la cour de l'école primaire notamment avec par exemple le terrain de foot qui est codé comme un sport masculin qui est occupé par les garçons de l'école et pendant que les notamment les filles se situent autour du terrain à développer d'autres sortes d'activités. Alors son projet est constitué de deux dispositifs le premier qui est un petit jeu de plateau qui permet de délimiter des lignes des zones selon des symboles assez abstraits ce qui permet à l'ensemble de la classe sans les critères de genre évidemment de se mettre d'accord sur un plan à mettre en place. Dans un deuxième temps le projet de Célia inclut une série de tuiles qui permettent aux enfants de mettre en place leur terrain de jeu à l'échelle 1 cette huile étant constituée par des cercles des ronds des angles des croix pour permettre à tous les enfants de s'approprier de manière égale l'espace de jeu extérieur de la cour d'école primaire. Alors je trouve que Célia a réussi à faire un travail qui est extrêmement fin car partant d'une observation très engagée et très brûlante aujourd'hui elle a réussi à développer petit à petit une observation et un discours très inclusif très bienveillant qui se fait dans le dispositif sans dénonciation qui se fait par une amélioration pour les deux parties de la qualité de l'espace de jeu et des récréations des écoles. Célia a effectué son stage chez Eric Giudice Architect à Bordeaux, une entreprise qui a été très intéressée par son travail de mémoire et son travail de fin d'études. Ce qui fait qu'elle a souhaité inclure son projet à un appel d'offres qu'elle propose actuellement à un groupe scolaire à Bordeaux, le groupe scolaire Hortense.